Le centième épisode de la série Road to Success Un shake and talk sur le sujet de l'ambition Comment est-ce que je sais si l'ambition que j'ai est trop grande ou pas ? On a reçu une superbe nouvelle Et cette demande a été refusée par une très grosse boîte Pour l'instant mon avocat gère le truc Leur avocat aussi gère le truc Quand je vous dis que le projet de la DR Mobile avance bien Elle me répond mot pour mot C'est pas grave, un jour ils vont regretter qu'ils aillent se faire voir Sous-titrage ST' 501 Aujourd'hui c'est un jour ultra spécial Pourquoi ? Pour commencer parce qu'on est lundi Et je kiffe à fond les lundis Mais surtout et avant tout Parce que je tourne à cet instant Et vous voyez à cet instant Le centième épisode de la série Road to Success 100 quoi 1-0-0 Quand j'ai commencé cette série C'était en juin 2019 Non en 2020 Je me suis dit Allez tu fais 6 mois jusqu'à la fin de l'année Et puis voilà quoi That's it Et j'ai fait 6 mois J'ai fait 48 vidéos pour la saison 1 Et là on est à 52 vidéos pour la saison 2 C'est ouf quoi Donc juste pour le kiff Juste pour le centième épisode Balancer un tout petit like à cette vidéo Si vous voyez maintenant cette partie Un tout petit like C'est pas grand chose Mais ça me balance un max de force Ça m'encouragera de ouf Pour les 100 prochaines vidéos Et si vous ne l'avez pas encore fait Abonnez-vous Parce que c'est que le début On va en faire encore 200 300 400 500 1000 Et un jour je vous le dis Un jour Je ferai une vidéo Une fois que j'aurai réussi à accomplir Tout ce que je veux accomplir Non c'est triste à dire comme ça Je pense pas qu'il y aura de fin en fait Il n'y aura pas une fin Il n'y a pas une fin à l'ambition L'ambition c'est C'est un cycle C'est un cycle Mais en faisant ce mouvement Ça fait penser que là maintenant On est où ? On est avant de faire une grosse séance Du coup on va maintenant célébrer Le centième épisode Avec une giga Méga Séance Beast Mood Je pense qu'il n'y a pas meilleur instant Pour faire un shake and talk Sur le sujet De l'ambition Alors pour commencer J'ai testé un nouveau goût De protéines Je sais pas j'ai un problème je pense Avec les goûts spéciaux J'avais essayé crème brûlée Qui était juste à gerber Et là j'ai essayé chocolat blanc Mais franchement le packaging avait l'air bon Maintenant on verra si le goût Est aussi bon que le packaging Un solide 8 sur 10 Vraiment Bref parlons ensemble maintenant D'ambition Il y a des ambitions que je diffuse publiquement Sur lesquelles en fin de compte Je documente cette série Vraiment Et vous les connaissez un petit peu Quand je parle de l'entreprise Quand je parle des fois du sport Quand je parle des fois du privé Voilà Bah il y a des choses que vous connaissez Mais il y a l'ambition principale La vision principale que j'ai en tête Bah j'en parle pas Pour moi ça doit rester plus ou moins privé J'ai seulement ma chérie Mes parents Et quelques potes Je pense trois Même pas trois potes Qui la connaissent Et pour moi une ambition L'ambition d'une vie C'est un truc qui doit se transpirer Qui doit s'incarner Qui doit être En fait qui doit vraiment nous animer à J24 C'est pas un truc qui doit être diffusé C'est pas un truc qui a Qui a vocation à être communiqué C'est plus pour l'interne C'est pour le coeur Et c'est vraiment Pour moi je l'ai mis sur le bras Et l'ai représenté sur plusieurs tatouages Et je l'ai dans le porte-monnaie Je l'ai à la maison Je l'ai dans ma poche J'ai un objet dans ma poche Que j'ai vraiment tout le temps avec moi Qui me rappelle chaque fois Cette ambition et cette vision que j'ai Un objet que j'ai depuis Quatre ans je pense Dans la poche Quatre, cinq ans Et pour moi une ambition C'est un truc ultra personnel Enfin pas une ambition On va dire localisée Mais une ambition d'une vie Enfin l'ambition qu'on se définit Pour notre vie Ce qu'on veut réussir à accomplir L'image qu'on a en tête C'est assez privé C'est personnel Maintenant il y a une question Qu'on me pose souvent C'est Comment est-ce que je sais Si l'ambition que j'ai Elle est trop grande ou pas Est-ce que je rêve trop grand Est-ce que je vois trop grand Ou est-ce que c'est réaliste Il n'y a personne qui sait De quoi on est capable La seule personne qui le sait Bah c'est nous même On sait nos propres limites On sait ce qu'on peut réussir à accomplir Maintenant La seule variable Est constante pour tout le monde Et moi c'est un travail Que je fais tous les jours Vraiment Et j'en parle des fois aussi Sur ces vidéos Mais c'est voilà Je sais qu'il y a un truc Que je veux réussir à accomplir Qui m'anime tous les jours Maintenant Est-ce que je vais y arriver ou pas J'arrive pas à le savoir J'ai rien qui me dit Oui demain tu vas y arriver Je n'ai pas une assurance Qui m'a dit T'inquiète pas Dans 15 ans Dans 20 ans Dans 30 ans Tu vas y arriver Je sais pas Mais c'est ce qui est kiffant Si maintenant je savais Que dans 5 ans Dans 6 ans Dans 10 ans J'allais y arriver Est-ce que vraiment maintenant Je serais motivé à ce point là A bosser A me défoncer A me lever chaque matin A aller au sport A bosser Est-ce que j'aurais cette hargne Que j'ai maintenant Si je savais que dans 10 ans Ça allait le faire Je pense clairement pas Je me dirais Ok c'est bon Osef En mode passif Cul dans le canapé Tranquille Bien posé Et voilà Et je pense que ce qui rend La vie kiffante Ce qui rend la vie Vraiment appréciable C'est le fait de pas savoir De quoi sera fait demain La seule putain de chose Qu'on sait C'est qu'il faut apprécier Chaque jour Qu'il faut chaque jour Se défoncer Chaque jour Faire du mieux qu'on peut Et des jours On sera moins motivé D'autres on sera à fond Ce qu'il faut juste C'est chaque jour Faire du mieux qu'on peut Avancer Avancer Et surtout Kiffer Mon focus principal C'est de kiffer 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 chaque jour Et du coup je sais Que peu importe La fin de mon chemin Si j'arriverai ou pas A accomplir L'ambition et la vision Que j'ai en tête Si j'ai kiffé tout le chemin Si j'ai réussi à apprécier Tout le parcours J'ai réussi Même si à la fin L'ambition que j'ai La vision que j'ai J'arrive pas à l'accomplir Bah j'aurai en fait réussi A kiffer tout le chemin Donc fixez-vous des ambitions Il n'y a pas de hauteur Il n'y a pas une haute Une pas haute Une petite Une grande On a tous une vision différente On a tous un contexte différent On a tous des attentes Différentes de la vie Donc fixez-vous des ambitions Putain à chaque fois Que je fais une vidéo Il y a des personnes Qui m'arrêtent quoi Qu'est-ce qu'on filmait ? Moi je parle un peu De la vie en général Ah bah c'est cool Ouais c'est chouette Allez Y'a pas un beau jour Merci Pareillement à vous aussi Je disais Ne laissez personne vous dire Que vos ambitions Sont trop grandes Il n'y a que vous Qui savez de quoi Vous êtes capable Et ensuite surtout Kiffer le chemin Kiffer l'aventure Kiffer le parcours Il n'y a que ça de vrai Donc savourez vraiment Tout le schéma Et ça sera en soi Déjà Une belle réussite Il y a la femme de ménage Qui est passée au bureau Ce matin Du coup il va être Tout propre Toi bro Oui Waouh Tu fais du bien Un bureau tout propre C'est cool hein Grave Une physique Tu sais on met différents trucs Puis tu sais on explique Donc comment ça fonctionne Après on fait ce qu'on a jamais fait Mais ce qu'on mettait à chaque fois On va faire des gars Là c'est beau Ah si Ils ont kiffé Bon Aujourd'hui c'était une journée Full brainstorming On a réussi à bien avancer C'était pour le client Qui est actif Dans les compléments alimentaires Le but c'était un petit peu Définir la trame Du projet qu'on a avec lui D'avancer du coup Bloc par bloc Pour la suite maintenant Ce qui est chose faite Donc c'est cool Ça a été bien efficace Maintenant il faut que je file J'ai un rendez-vous Chez un avocat Qui en plus est Un ancien pote Enfin un pote Mais je connaissais De l'époque Et je suis 5 minutes En retard Et un tarif avocat A 350 balles environ de l'heure 5 minutes C'est cher Et sinon Juste avant d'arriver au rendez-vous On a reçu une superbe nouvelle C'était vendredi passé Il y a une boîte Qui nous a approché Pour un gros travail De branding Pour l'entreprise Et à la base J'aurais dû recevoir la réponse Jeudi passé En fait je pensais Recevoir la réponse Jeudi passé Et c'était vendredi Il était genre 5h 5h30 J'avais perdu tout espoir Je me suis dit Bon tant pis Ça sera la semaine prochaine Et en fait non Vendredi genre Ouais A 5h 5h30 Il y a un mail qui tombe Je l'ouvre Et c'est écrit Hello On est heureux de vous dire Que c'est bon On taffe ensemble Du coup Nouveau projet De branding Ce qui est super cool Il faut travailler Le logo Le slogan Tout ce qui est sonore Visuel Du gros taf Du gros taf Bien kiffant Putain je trouve pas Je trouve pas l'entrée Je trouve pas l'entrée Là c'est 10 francs 20 francs 30 francs Bonjour Bonjour Moi je suis monsieur Merci Non merci c'est parfait Juste de l'eau C'est impeccable Vraiment merci Rendez vous terminé On verra Pour l'instant J'ai pas trop envie D'en parler Vu que c'est encore Un petit peu Sur le feu Je préfère attendre Que tout soit géré Avant d'en parler Sur les vidéos Mais en gros Pour vous dire Un petit peu Le moins d'infos possible Mais juste l'essentiel Pour comprendre Le plus important C'est qu'il y a pas longtemps J'ai fait une demande De dépôt Pour quelque chose Et cette demande A été refusée Par une très grosse boîte On est une toute petite boîte Basée à Lausanne Avec une toute petite team Et il y a une grosse boîte Avec beaucoup de ressources Et beaucoup de personnes Qui a dit No Pour l'instant Mon avocat gère le truc Leur avocat aussi Gère le truc C'est entre eux Qui vont échanger Parler un petit peu Et trouver un terrain d'entente Je croise à fond les doigts On aura normalement Des infos A partir de mi-juillet environ Mais j'espère juste Que les démarches Vont être faites dans les temps Parce que si maintenant Ça prend un petit peu de temps Et qu'on dépasse Une certaine date Bah ça va lancer en fait Des plus grosses démarches Qui seront plus coûteuses Qui vont prendre plus de temps Et ça va être chiant Mais si j'ai appris un truc Grâce au Covid C'est que peu importe Ce qui se passe Il faut juste Y aller Avancer Un pied devant l'autre Prendre ce qu'il y a à prendre Prendre du recul Se dire qu'il y a des choses Qu'on peut contrôler D'autres pas Et voilà Du coup on verra Je vous tiens le courant Dans un autre monde Je vais investir Pour un parking souterrain 3,20€ Pour je suis resté quoi Je suis resté 30 minutes 3,20€ Pour 30 minutes 1,20€ Pour 10 minutes C'est tellement rentable Quand je vous dis Que le projet De la DR Mobile Avance bien Je suis maintenant Chez Amag Pour faire un petit tour Du parc automobile Mais c'est encore Un projet confidentiel Donc j'en parle pas encore Putain c'est une vidéo Super confidentielle quoi Mais pour l'instant Je spoil pas On garde ça secret Bon j'ai pas eu De coup de foudre Vraiment Je cherche Un style de voiture Ou plutôt une marque de voiture Qui me parle beaucoup Vous le verrez plus tard Mais je m'aiguille un petit peu J'ai trouvé une deux voitures Mais pas de coup de foudre Du coup je continue un petit peu Les recherches Je vous tiens au courant De la suite Et sinon j'ai reçu Une nouvelle négative Aujourd'hui Malheureusement Mais j'ai reçu un message Suite à cette nouvelle De ma chérie Qui m'a fait comprendre Pourquoi j'étais à ce point là Amoureux d'elle Pour la faire brève J'ai été candidat potentiel Pour être membre d'un comité D'un organisme Dans la région Et en gros J'ai été approché par un directeur Le directeur de ce comité Et qui m'a dit Écoutez je cherche Quatre personnes Qui pourront m'aider A piloter un petit peu ce projet Du coup on s'est rencontré C'était une sorte d'entretien D'embauche Si on peut dire clairement Et en fait Bah là Ça a duré environ une heure Et à la fin il me dit Il y a environ 8 personnes Potentielles pour ce poste Mais j'en cherche Que 4 Et aujourd'hui Malheureusement J'ai reçu un mail Qui me disait Bah écoutez Merci pour la rencontre C'était super sympa Tu sens que ça pue Tu sens que le début Tu te dis Ah ça pue Ça pue Ça pue Mais malheureusement Nous avons sélectionné D'autres personnes Vous n'êtes donc pas sélectionné Et là j'ai créé ma chérie Je lui fais Fais chier quand même C'était un projet cool Ça m'aurait bien plu Ça m'aurait bien parlé En plus c'était dans le tourisme Donc c'est un truc Qui me parlait bien et tout Et là elle me répond Mot pour mot C'est pas grave Un jour ils vont regretter Qu'ils aillent se faire voir Et là c'est juste J'étais mort de rire Je l'ai appelé Je dis Je sais pourquoi je t'aime Je sais pourquoi je t'aime Voilà ce qui résume Une belle journée Bien efficace Un bon lundi Comme je l'ai kiff Comme je l'ai kiff Mais comme je l'ai kiff Je vais le finir Par un instant lecture Je dois finir Ce livre avant Dimanche soir Et voilà Voilà ce qui résume Du coup le centième épisode De la série Road to success J'espère que vous avez kiffé Et j'ai juste envie de dire Bah c'est parti Pour cent de nouveaux épisodes D'ici là N'oubliez pas un truc Souriez à fond Ça fait une immense différence Ciao à tous